Bonjour chers élèves de la première année du cycle collégial. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de la deuxième période « Comprendre et produire un texte descriptif » dans la quatrième séquence « Faire la description d'un animal ». C'est une leçon de production écrite. Son titre est « La description d'un animal ». Avant de commencer la leçon, je vais te poser une question. As-tu déjà vu un lion? C'est sûr que tu as déjà vu un lion, soit dans le zoo ou sur la télévision. Comment appelle-t-on la femelle et le petit du lion? La femelle du lion est la lionne. Le petit du lion est le lionceau. Connais-tu Simba? Qui est-il? Simba est le personnage principal d'un film d'animation intitulé « Le roi lion ». Simba est un personnage de fiction. Ça veut dire un personnage imaginaire. C'est un lionceau très excité. Il grandit et devient un lion sage qui rétablit la paix dans le royaume animal. Et maintenant, es-tu capable de deviner l'animal que nous allons voir aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous allons voir une leçon sur le lion. Nous allons voir une leçon de production écrite. Son objectif est être capable de faire la description d'un animal et l'intégrer dans un récit. Observe bien cette affiche de film. Quel est le titre du film? Bien, le titre du film est « Le roi lion ». Que vois-tu sur l'illustration de l'affiche? Oui, on voit un lion et un lionceau sur une falaise. Le roi lion est un film américain sorti par Studio Disney en 2019. Ce film utilise la technique de l'animation 3D pour mettre en scène des animaux dans la savane africaine où est né Simba, le futur roi. Je te laisse observer la bande-annonce du film. Tout ce que tu vois, obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauf-toi, Simba. Et ne reviens jamais! Il te faut prendre ta place Dans le cycle de la vie Tu as vu la bande-annonce du film « Le roi lion » et tu as décidé de présenter le personnage principal du film à tes amis. Rédige un texte descriptif ou tu fais la description de Simba, le lion. Je te fais un rappel de notre objectif de la leçon d'aujourd'hui. Il faut faire la description d'un animal et l'intégrer dans un récit. Ça veut dire, nous devons rédiger un texte descriptif qui décrit Simba, le roi lion. Mais avant, il faut rédiger un texte narratif qui parle du film « Le roi lion » et dans lequel nous allons insérer notre texte descriptif. Avant de rédiger le texte narratif, nous allons répondre aux questions du tableau. N'oublie pas que tu peux revoir la bande-annonce et l'affiche avant de répondre aux questions. Qu'as-tu vu ? Oui, j'ai vu la bande-annonce d'un film. Comment s'appelle le film ? Le film s'appelle « Le roi lion » En quelle année le film est sorti ? Exactement, il est sorti en 2019. Quel studio a réalisé ce film ? Oui, le film est réalisé par Disney Studios. Quel est le personnage principal du film ? Le personnage principal du film est Simba. Simba, le petit lionceau, est devenu un lion fort et imposant. On va faire ensemble la description de Simba, le lion adulte. N'oublie pas que pour faire la description d'un animal, il faut décrire chaque partie de son corps. Donc, tu peux faire des recherches sur les parties du corps d'un lion avant de commencer le travail. Dans un tableau, nous allons classer des informations sur le lion Simba. Après, nous devons les enrichir avec des adjectifs et des comparaisons. Par exemple, le lion Simba est un mammifère carnivore. On peut enrichir cette phrase par les adjectifs « fort » et « imposant ». C'est un félin. Le lion est un félin comme le chat, le jaguar, le tigre. Le lion adulte mesure entre 2 à 3 mètres. Il pèse de 100 à 150 kg. On peut le qualifier par les adjectifs « grands » et « lourds » et on peut même ajouter une comparaison. Le lion est considéré le deuxième plus grand félin du monde après le tigre. La tête de ce félin apparaît très large. Sa tête est ornée d'une crinière foncée qui lui donne un aspect semblable au soleil. Ses yeux sont petits, rangs, jaunes. Sous ses pattes, il y a des coussinets qu'on peut qualifier par l'adjectif « épais ». Ils lui permettent de marcher sans faire du bruit. Ses griffes sont pointues et rétractiles, comme celles d'un chat. Les félins ont des griffes rétractiles. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire sortir leurs griffes et les faire rentrer dans leurs pattes. Ce grand félin possède un toupet de poils à l'extrémité de sa queue. On peut qualifier ce poil par l'adjectif de couleur noire et on peut qualifier sa queue par « langue ». On peut aussi utiliser une comparaison et ajouter « sa queue tue les mouches plus vite qu'un tue-mouche électrique ». Comme les autres lions, Simba est un animal social. Il a plusieurs manières de communiquer. Il rugit et il dispose aussi du langage corporel pour faire passer un message. Tu peux entendre le rugissement de Simba dans cette scène. Le cri du lion et le rugissement En plus de son cri très fort, ses sens sont très développés. Sa vue, mais surtout son ouïe et son odorat, sont excellents. Simba est un lion charismatique et majestueux. C'est pour ça qu'il est le roi du royaume animal. Maintenant, tu es capable de faire la description de Simba le lion. Aide-toi des tableaux précédents pour rédiger un texte descriptif. N'oublie pas que ton texte descriptif doit être intégré dans un petit récit narratif. Ta description peut être objective. Elle décrit Simba le lion comme il est, sans ajouter des sentiments et sans donner ton avis. Par exemple, Simba est un mammifère carnivore qui pèse 150 kg. Ta description peut être aussi subjective. Ça veut dire qu'elle traduit tes sentiments et elle met en évidence ton avis. Par exemple, le lion Simba a une jolie crinière. C'est un animal charismatique et majestueux. a une jolie crinière. C'est un animal charismatique et majestueux. Sous-titrage FR ?